22 ans que Corinne et Stéphane mènent leur barque. Dans leur restaurant depuis des mois, pas un seul client assis à table. En cuisine pourtant, Stéphane continue de concocter de bons petits plats. C'est pas très régime là ce que vous nous faites chef ? Non mais moi c'est de la gourmandise, pas dans le light. Le chef a pris le pli de la vente à emporter, passé le choc des restrictions et des fermetures. Le fait qu'on nous ferme radicalement de but en blanc, et ça au départ c'est pas facile à vivre quoi. C'est quand même un équilibre de travailler là où on est resté chez nous pendant des mois. Et heureusement qu'on a pu lancer la vente à emporter pour avoir un semblant de vie normale, si on peut appeler ça comme ça. C'est moins fluide, les services sont plus hachés. Peut-être l'avantage c'est que le soir on finit plus tôt, mais je préfère quand même avoir un restaurant ouvert avec des clients qui s'assoient. C'est beaucoup plus convivial. La vente à emporter ne remplit pas les caisses du restaurant. Elle permet juste d'assurer les coûts fixes pour l'instant et de rester visible auprès des clients. Si le restaurant était toujours éteint, ce serait tellement triste. Et puis les gens finalement quand ils voient la lumière, ils s'arrêtent, ils passent dire bonjour, je reçois des petites fleurs, enfin voilà, c'est... Parce que finalement ils ont besoin de ce côté social, c'est super important. Dans sa salle, Corinne veille à maintenir l'esprit du lieu. Le couvert est toujours dressé. La mise en place, elle est importante. Elle est importante pour nous quand on rentre parce qu'on a vraiment l'impression d'aller travailler. Et elle est importante aussi pour les clients. Quand ils attendent là pour prendre leur plat, ils ne veulent qu'une chose, c'est s'asseoir finalement. Ils aimeraient tellement s'asseoir. Donc c'est très bien. On cultive comme ça le désir du retour au restaurant. Imaginez cette salle-là, complètement vide, avec que des tables à nu, c'est triste, c'est juste terrible. Donc c'est un effet psychologique pour moi. Très important. Très important. Cette épidémie-là, il faut la conjuguer au présent. Il ne faut surtout pas regarder en arrière. Et puis essayer de se dire que tout ce qu'on fait maintenant, c'est pour pouvoir réouvrir demain. Et surtout s'adapter. Puis on espère ne pas être reconfiné, que tous les petits commerces là, non essentiels, c'est terrible ce mot-là, qu'on peut réouvrir, ne referment pas à cela. En tout cas, au moins qu'on les préserve et puis que nous on va suivre derrière. Le couple garde espoir et tient le cap en attendant de nouvelles annonces.